Valenciennes, qui était encore en Ligue 1 la saison précédente, est 17ème du classement et affronte Orléans 10ème. De son côté, l'équipe orléanaise était en national. C'est pourtant le promu qui a bien mieux débuté la saison, même si ça va un petit peu moins bien en ce moment, sur une série de 4 matchs sans victoire. VA doit donc en profiter. Les nordistes sont sortis de la zone de relégation et ils vont essayer de se maintenir en dehors de cette zone. Il n'y a eu qu'une défaite sur les 4 derniers matchs pour les joueurs de Bernard Casoni. La première occasion est pourtant orléanaise, ce ballon qui flotte dans la défense valenciénoise. Ça passe à côté. La réponse pour Valenciennes, avec ce centre, la reprise de la tête et c'est sauvé par Thomas Renault. Valenciennes qui évolue sans tomber suspendu, Baradji et Da Silva sont blessés. Côté orléanais, Cédoux est suspendu et Pont-Roi est blessé. A la mi-temps, 0 à 0. Soit un bon point à l'extérieur pour Orléans. Orléans est la deuxième meilleure équipe du championnat à l'extérieur. 7 points pris sur 12 possibles. Et le club reste sur 2 défaites. Valenciennes insiste au cours de cette seconde période et trouve enfin l'ouverture à la 55ème minute. Le but de Riedel Poepone. C'est déjà son cinquième but de la saison. L'ouverture du score après 10 minutes de jeu dans la seconde période est très importante pour Valenciennes. Et Poepone est une excellente pioche. Il vient du championnat néerlandais. Il est arrivé à la fin du mercato estival. Et il réussit un but qui peut tout changer. Orléans essaye bien sûr de revenir et d'égaliser sur le terrain de Valenciennes. Pourquoi pas avec cette action. Le centre et la reprise de la tête. Le ballon sur la barre transversale. Bertrand Laquais s'en sort très bien. Des Orléaniens qui insistent. Avec ce nouveau ballon dans la surface. Et le ballon capté par Laquais. Valenciennes s'attendait sûrement à souffrir après avoir ouvert le score. Les Valenciennois qui retrouvent des possibilités de marquer avec ce coup franc de Fabrice Abriel. Et c'est le malheureux Guillaume Lauriot qui marque contre son camp. 67ème minute. Valenciennes mène 2-0. C'est le coup dur pour Orléans. Lauriot était bien placé mais il ne réussit pas à dévier ce ballon. Loin du cadre. Au contraire, il ne laisse aucune chance à Thomas Renault, son propre gardien. Valenciennes se dirige vers une victoire très importante pour s'éloigner encore de la zone de relégation. Et complètement lancer sa saison. Orléans a encore une chance dans ce match. Avec ce ballon repoussé par Bertrand Laquais. Orléans va s'incliner une fois de plus. Et Valenciennes continuer sa remontée après cette victoire 2-0 face à Orléans.